Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florie Wien, artiste pluriel et slow, et aujourd'hui j'ai momentanément mis la climatisation en pause pour vous parler des lectures que j'ai prévues de consommer cet été. Voilà donc je me suis fait un petit thé glacé, et parlons de ce que je me suis sélectionné, ce sont des livres que je n'ai pas encore lu, du coup j'ai pas d'avis, simplement je voulais les mettre à votre attention si jamais vous aviez besoin d'idées de lecture pour cet été, si vous partez à la plage, si vous avez du temps, je sais que personnellement, en général j'ai plus de temps l'été pour lire. Donc j'ai deux livres de non-fiction, un livre de fiction en papier et deux trois petites choses sur la liseuse. Donc premier livre de non-fiction qui s'appelle Effortless, qui veut dire sans effort, par Greg McKeown, je sais pas s'il a déjà été traduit, il me semble que le premier livre qu'il a sorti, qui s'appelle Essentialisme, il me semble qu'il a été traduit en français. Là le livre est sorti en 2021, donc à voir, je vous laisserai regarder si vous ne parlez pas, si vous ne comprenez pas l'anglais, je vous laisserai regarder si une traduction française est prévue. En attendant, j'ai prévu de lire en anglais. Donc Greg McKeown, c'est en fait un auteur qui parle de tout ce qui est, lui il a appelé ça l'essentialisme, mais c'est un espèce de mélange de minimalisme et de slow. C'est à dire que c'est une approche simplifiée de notre vision du monde, le fait de ralentir, revoir notre définition de la productivité, se rendre compte, se rendre compte de nos limites humaines et qu'en faire toujours plus c'est pas forcément le mieux pour nous. On est vraiment dans ces thèmes là. Après je trouve que son approche ça reste une approche comment dire, où il part du principe que le but final c'est d'accomplir des choses. Donc c'est là qu'on n'est pas tout à fait dans le slow dans le sens où il parle pas forcément de profiter de la vie juste pour kiffer. Il parle quand même d'avoir un objectif à accomplir. Donc du coup c'est on va dire un aspect du slow que je trouve intéressant parce que les concepts de Greg McEwen, j'ai déjà lu du coup Essentialisme, ces concepts mettent beaucoup en fait à appliquer les préceptes de la simplicité et du slow dans le cadre de mon organisation, que ce soit mon organisation domestique dans ma vie privée, mon organisation en tant qu'artiste pour choisir ce que je vais créer etc, mon organisation en tant que professionnelle, que ce soit en tant que chargée de communication ou en tant que fondatrice de maison d'édition. Ça permet d'appliquer un petit peu ces principes de faire attention à nos limites, de travailler intelligemment au lieu de travailler le plus dur possible, ce genre de choses là et voilà dans le processus préserver notre énergie etc. Donc là ce livre là en particulier effortless, c'est vraiment ça le sujet. C'est vraiment en gros son idée c'est de dire que on peut obtenir des résultats incroyables sans forcément travailler dur. Donc il déconstruit cette idée qu'on doit travailler en grande quantité et beaucoup galérer pour obtenir de bons résultats. Donc on est vraiment sur une productivité intelligente quoi. Donc là les parties qu'il y a dedans il y a un état de sans effort, donc je pense qu'il y a tout un aspect autour de l'état d'esprit en fait et de concentration de notre attention, ce genre de choses. Il y a une partie sur les actions sans effort parce que l'idée c'est pas non plus de se laisser vivre, en tout cas pas dans ce bouquin là. Donc du coup comment est-ce qu'on se met en action, comment est-ce qu'on a accompli des choses sans justement s'épuiser. Et la troisième partie, les résultats sans effort. Donc l'état d'esprit, l'action, les résultats. Je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai lu. Ça fait partie de ce que j'aimerais lire cet été. Deuxième livre de non fiction que j'aimerais lire cet été, je l'ai trouvé à l'aéroport de Varsovie par hasard. Je me suis dit tiens c'est intéressant. C'est un autre livre sur le Wabi Sabi. Je vous avais parlé l'an dernier d'un livre sur Wabi Sabi que j'ai adoré, qui reste un de mes livres de non fiction préférés d'ailleurs, si vous voulez aller voir les minutes estivales de 2021. J'ai consacré une vidéo entière sur savourer le bonheur des choses imparfaites par je ne sais plus comment s'appelle l'auteur. Mais si vous allez voir la vidéo vous retrouverez ça. Donc là le livre s'appelle Wabi Sabi Japanese wisdom for perfectly imperfect life. Donc ça veut dire la sagesse japonaise pour une vie parfaitement imparfaite. L'autrice s'appelle Beth Campton. Donc j'ai trouvé ça à Varsovie ce qui fait que c'est aussi un truc en anglais. Je ne sais pas du tout si c'est traduit en français. Encore une fois je vous laisserai aller voir ça si ça vous intéresse et il date de 2018. Donc peut-être qu'il a été traduit en français je vous laisserai aller voir. Et du coup ça m'a l'air d'être un livre, le genre de livre de développement personnel que j'adore, c'est à dire un mélange d'explications sur la philosophie Wabi Sabi, sur l'état d'esprit à aborder etc. avec des conseils pratiques de la vie quotidienne. Voyez là si je regarde un petit peu les parties il y a toute une partie sur le fait de simplifier mais aussi de rendre l'environnement plus joli, plus esthétique. Ça j'aime bien parce que souvent dans la simplicité et le minimalisme on parle d'utilité et d'épuration. On parle rarement de l'importance de la beauté et personnellement la beauté fait partie des valeurs qui comptent pour moi. J'aime les jolies choses, peut-être que c'est mon côté artiste mais j'aime être entourée de jolies choses, j'aime l'esthétique etc. Donc j'ai hâte de lire ce qu'elle a à dire à propos de la beauté dans le cadre du Wabi Sabi. Il y a des choses autour du vivre avec la nature. Il y a apparemment toute une partie sur les relations, comment est-ce qu'on nourrit les relations, notre cercle social etc. dans un état d'esprit Wabi Sabi. Évidemment il y a tout un chapitre sur le moment présent qui s'appelle Cherishing Moments. Donc sur revient dans le présent et éprouver de la gratitude pour le présent. Il y a plein de choses. Il y a même un chapitre sur la carrière professionnelle et comment savourer au fil de la carrière. Je pense que c'est un chapitre qui va beaucoup m'intéresser ça parce que je vois en ouvrant une page au hasard qu'elle parle de perfection et d'anxiété et de stress. Donc je pense que c'est un chapitre qui va beaucoup m'intéresser puisque c'est précisément un gros sujet sur lequel je suis en train de réfléchir en ce moment. C'est à dire que je suis en train de construire une carrière professionnelle, en tout cas artistique, qui me plaît vraiment. Le fait d'avoir créé une maison d'édition etc. Il y a beaucoup de stress qui vient avec la peur de l'échec, avec la peur de décevoir etc. Donc je pense que c'est un chapitre qui va beaucoup m'intéresser. Je pense que c'est un bouquin qui va beaucoup m'intéresser. Pas en pareil, je vous en parlerai en vidéo, en podcast, quand je l'aurai lu et que j'aurai des opinions sur le sujet. Ensuite un livre de fiction que j'ai en papier qui s'appelle L'été de la sorcière par Nashiki Karo. C'est un livre japonais qui a été traduit en français par Déborah Perret Watanabe aux éditions Piquet, qui est sorti en quelle année ? 2017 en japonais, 2021 pour la traduction française. Je l'ai trouvé cet hiver en fait à la librairie Junko, qui est ma librairie japonaise préférée, où j'aime bien venir de temps en temps et justement me laisser séduire par des livres dont je n'ai pas entendu parler vraiment l'idée de trouver quelque chose par hasard. Pas parce que ça m'a été conseillé, pas parce qu'il y a un algorithme qui m'a dit que ça devrait me plaire, mais vraiment par le pur hasard, un petit peu comme les librairies d'aéroport. Et donc cette histoire en fait, ça me fait un petit peu penser aux livres sur les 24 saisons que j'avais lu il y a deux trois ans maintenant. L'héroïne va rencontrer une grand-mère un peu sorcière dans la forêt et elles vont ensemble. Il y a un côté guérison émotionnelle et un côté savourer la nature, cueillir des fraises ensemble, prendre soin des plantes du potage et des fleurs sauvages, etc. Donc il y a vraiment un côté à la fois d'après ce que je lis de la quatrième de couverture, un côté cheminement personnel de cette héroïne qui s'appelle Mai, avec cette grand-mère qui est une sorte de mentor et qui se passe à la saison estivale. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté cet hiver mais je ne l'ai pas lu parce que je me suis dit que de parler de nature, de fleurs sauvages, etc. à la saison estivale, ce serait une bonne lecture pour cet été. Donc je pense que ça va être une de mes prochaines lectures là cet été. Et enfin deux trois petites choses sur ma liseuse. Alors en ce moment ma liseuse c'est le nid à plaisir coupable, romance surnaturel, etc. Mais là ce que je me suis mis, je me suis mis en fait toute la série des Dresden Files par je crois que ça s'appelle Jim Butcher le monsieur. Laissez-moi vous dire comment s'appelle le premier tome. Donc le premier tome s'appelle Stormfront par Jim Butcher. Ça date les Dresden Files, je pense qu'il y a moyen qu'il soit traduit en français. Et en fait c'est de... c'est du mystère fantastique stage urban fantasy avec un héros qui s'appelle monsieur Dresden. Je crois que ça se passe au début du 20e siècle, je ne suis pas sûre que je n'ai pas encore lu. Mais en tout cas voilà, comme je ne sais pas si vous le savez, mais j'écris notamment du mystère cosy de l'imaginaire. Là je ne suis pas sûre que ce soit cosy, mais en tout cas c'est du mystère de l'imaginaire, un petit peu coté d'après ce que j'ai lu. Ça fait un peu penser au Paris des Merveilles. Et du coup je me suis dit que ce serait une belle source d'inspiration pour tous les mystères que j'écris en ce moment. Et puis ça me permet de... il n'y a pas tellement de polar de l'imaginaire que ça. Et il me semble bien que la série des Dresden Files, c'est quand même un... comment dire... une série bien connue dans ce sous-genre polar de l'imaginaire. Donc j'ai l'intention de lire au moins le tome 1. On va voir dans quelle mesure ça me plaît. Et un autre truc, je vous avais parlé de Mar... de Mar... Merci Thomson ! Dont j'ai lu... En fait c'est une série qui a 12 tomes et j'ai lu les 6 premiers tomes en début d'année, là entre janvier et mars. Et j'avais fait une petite pause pour me garder un petit peu des bonnes lectures, pas tout lire d'un coup, etc. Et en fait j'ai cherché grâce à la magie des listes Goodreads. Je ne sais pas si vous connaissez Goodreads qui est une sorte de réseau social de lecteurs et de lectrices, où on peut en fait noter... Moi mon compte il est plus actif, je ne le mets pas à jour parce que ça me fait chier. En tout cas je le viens en tant qu'utilisatrice et j'aime bien garder quand il y a un bouquin qui m'a plu, voir un petit peu ce que les autres lecteurs et lectrices ont lu aussi. Donc c'est une espèce d'algorithme qui recommande des bouquins similaires. Et un truc qu'ils appellent Listopia, qui est en fait des listes à thème, où ce sont les lecteurs et lectrices, c'est pas un algorithme, c'est les lecteurs et lectrices qui votent, qui proposent de racheter des livres à la liste de ce thème-là. Et après les gens ils votent, ce qui fait que vous avez un listing. Et les premiers bouquins de la liste sont potentiellement des livres où il y a pas mal de lecteurs et lectrices qui sont d'accord pour dire que c'est des bons livres dans ce genre-là. Et en fait j'ai trouvé une liste qui sont des héroïnes fortes dans des livres de l'imaginaire pour adultes. Ça on en a déjà parlé aussi, c'est que mon problème avec l'imaginaire c'est que c'est beaucoup du young adult ou de la jeunesse. Et moi à mon âge, maintenant j'ai 36 ans, ce que je cherche c'est plutôt des personnages matures, des livres avec des adultes, avec des relations matures, etc. Et en fait j'ai trouvé une de ces listes-là qui sont les héroïnes fortes dans des histoires de l'imaginaire pour adultes. Et Merci Thompson en fait partie. Et du coup je suis allée voir dans la liste qui a d'autres comme super héroïnes dans le même genre. Et j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé une qui s'appelle Kate Daniels. Et donc le premier tome s'appelle Magic Bites, la magie mort. Là c'est pareil, c'est un jeu truc, donc c'est tout à fait possible que ce soit traduit en français. Et j'en ai trouvé une deuxième qui s'appelle Kate Davenport je crois. Je ne me souviens plus comment s'appelle le tome 1 de ce truc. Je crois que c'est ce truc là, Some Girls Bites, certaines filles mordent. Je ne sais pas pourquoi il y a un thème de morsure là-dedans. Mais voilà, donc deux autres héroïnes qui d'après cette liste sont assez similaires à Merci Thompson. Donc c'est comme Merci Thompson, c'est des séries. Je ne sais plus, je crois que c'est de l'urban fantasy aussi. C'est vraiment assez similaire dans le genre. Donc voilà, pas encore lu. Les deux tome 1 de ces deux séries sont dans ma liseuse. Et je vous dirai ce que j'en pense. Voilà ce que j'ai prévu de lire cet été. Si vous avez des lectures, vous, cet été, ou des choses que vous avez lues récemment qui vous ont beaucoup plu, ou des choses que vous avez prévues de lire cet été, n'hésitez pas à les partager en commentaire avec moi et avec les autres auditeurs et auditrices de la vidéo. Ça nous fera tous et toutes très plaisir. En attendant, je vous remercie d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de rallumer la clim. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501